... Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout à l'heure, en allant vous coucher, n'oubliez pas de retarder vos montres d'une heure. En effet, la France, comme beaucoup de pays européens, revient à l'heure d'hiver. Conséquence, vous dormirez demain une heure de plus. Notre premier reportage vient d'Allemagne. Un attentat affreux a été perpétré à la bombe hier soir, à la fête de la bière à Munich. Le bilan est lourd, très nombreux morts et blessés. Dominique Michel Meyer. C'est horrible, je suis profondément touché, nous disent les témoins. Je ne fête donc plus, mais je suis musicien ici et je dois continuer à jouer à contre-coeur. Cela dit, je pense, comme le maire de Munich, qu'il ne faut pas en plus faire plaisir aux assassins en suspendant nos festivités. A Munich, dans l'enceinte de la foire d'automne, la vie est la fête de la bière continue. Pas question, pense-t-on ici, de gâcher plus encore des réjouissances dont les flonflons et les ripailles symbolisent la bavière Bonenfant. Une discrète surveillance policière a aujourd'hui été renforcée. Mais faire exploser une autre bombe dans cette foule décontractée et imprégnée de bière resterait pourtant très facile. Il n'y a pas de parade à de tels actes. A l'Octoberfest, la fête continue donc et les traces de l'attentat de la nuit ont été soigneusement supprimées par la police et les organisateurs. Seules, quelques fleurs et des inscriptions anonymes rappellent que cet accès à la fête et au plaisir avait, il y a quelques heures, les allures d'un enfer jonché de cadavres et de blessés. Unanimement, cet attentat est qualifié de l'âge et d'exécrable, surtout lorsqu'on apprend qu'il a coûté la vie à trois enfants. Aux dernières nouvelles, le nombre des victimes est passé de 12 à 14. C'est un bilan provisoire car parmi les 140 blessés, nombreux sont ceux qui restent dans un état très critique. On sait aussi maintenant que la bombe renfermait trois kilos d'explosifs. On sait aussi qu'elle a été mise à feu par télécommande radioélectrique au moment où vers 22h20, la foule quittait l'enceinte de la fête. On essaie bien entendu maintenant de deviner qui a pu commettre cet attentat. Tout naturellement, on a pensé ici et on pense encore au terrorisme d'extrême gauche à la Bader-Meinhof. Mais au fil des heures, l'éventualité d'un acte de terreur venant de l'extrême droite qui se réveille également au terrorisme en Allemagne fédérale est de plus en plus crédible. Ne serait-ce que parce que l'attentat de Munich ressemble beaucoup, beaucoup à celui de la gare de Bologne en Italie. Alors un certain nombre de facteurs qui prêchent en faveur d'un attentat d'extrême droite sont retenus ici. La mise à feu par exemple de l'engin, on estime en effet qu'il a fallu pour cela une certaine technicité et que ces professionnels, ces super professionnels se retrouvent beaucoup plus à l'heure actuelle et en Allemagne sur l'échiquier politique de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Dès que la nouvelle de l'attentat a été connue, M. Giscard d'Estaing a envoyé deux messages où il exprime la réprobation indignée et la solidarité des Français. D'une part au chancelier Schmitt, chef du gouvernement d'Allemagne fédérale et d'autre part à M. Strauss, ministre président de la Bavière, dont la capitale est Munich. La guerre est en Irak. Une semaine après les déclenchements des hostilités, le conflit est entré dans une phase diplomatique intense. Le général Zia, chef de l'État pakistanais, délégué par la Conférence des pays islamiques, entame une mission de bon office qui le conduit à Téhéran où il se trouve, puis à Bagdad, puis demain soir à Paris où il rencontre M. Giscard d'Estaing, lequel sera ainsi le premier à savoir où en sont les choses. Notons qu'à Téhéran, le président Bani Sindre et le premier ministre Ali Raja, dont les vues sur une négociation paraissaient divergées, sont tombées d'accord. Ils veulent poursuivre les opérations et accepteront uniquement d'exposer leur point de vue au général Zia. Sur le terrain, l'Irak annonce que ses troupes ont pris Ashwaar, dans la région des puits de pétrole à 60 km à l'intérieur de l'Iran, ce que les Iraniens démentent. La capitale irakienne, Bagdad, a été de nouveau bombardée aujourd'hui et l'aviation iranienne a également touché des installations de pétrole à Kirkouk, au nord de l'Irak. Voyons d'abord les choses du côté irakien. La journée a été marquée par plusieurs attaques de l'aviation iranienne dans le châtel arabe. Elle tente ainsi de briser la pression irakienne. Cependant, même s'il y a une percée irakienne, celle-ci n'est pas aussi importante que les autorités l'affirment. Surtout dans le sud, où il y a des combats très violents. Depuis près d'une semaine, début de cette guerre, les Irakiens n'ont pas réussi à prendre leur objectif principal à Bagdad. Quant à Koramshar, la ville est toujours encerclée et les combats se poursuivent. Une visite au front, organisée par l'armée, a été annulée à la dernière minute vers cette ville de Koramshar, soi-disant libérée. Ce soir, sur toutes les routes qui mènent au front, j'ai constaté un déploiement très important de renforts. A Téhéran, au moment où la radio de Bagdad annonçait sa mort, l'ayatollah Roménie faisait son apparition à la télévision et demandait aux populations d'Irak de se soulever contre le régime en place à Bagdad, tenues, dit-il, par les ennemis de l'islam. Il appelait aussi le peuple d'Iran à contenir l'offensive irakienne. Appel entendu, des dizaines de milliers de personnes, malgré les risques de bombardements, ont participé à la grande prière à l'université de Téhéran et des millions de riales ont été données pour soutenir les populations sinistrées du conflit. Face à l'Irak, l'unité du pays s'est trouvée renforcée et l'Iran se prépare à une guerre de longue durée. Les étrangers le savent, ici, les citoyens soviétiques qui travaillaient encore en Iran ont bouclé leur valise et s'apprêtent à regagner l'URSS en convoi spécial. Visiblement, Moscou ne s'attend pas à la fin prochaine du conflit. Et les premiers Français évacués d'Iran ont pu gagner la Turquie d'où ils doivent être rapatriés vers Paris. Hier, l'Irak avait annoncé que ses exportations de pétrole étaient suspendues. Aujourd'hui, Bagdad précise la raison. Les installations ont subi d'importants dégâts. Par conséquent, l'Irak ne peut livrer le brut aux compagnies pétrolières. Je rappelle que la France reçoit de l'Irak presque un quart de ses besoins en pétrole et il n'y a pas que la France, d'ailleurs, qui puisse être touchée. Philippe Sassi. Effectivement, regardez où Dieu le paie, ou plutôt Allah a mis le pétrole. Iran, Irak, Koweït, Arabie Saoudite, Émirat. Tout autour de ce croissant, dans ce croissant, se trouve la moitié des réserves pétrolières de l'OPEP et environ, plutôt les deux tiers des réserves pétrolières de l'OPEP et environ la moitié de toutes les réserves mondiales, si l'on compte les réserves de l'Union soviétique et des États-Unis. La France prend 35% de son pétrole en Arabie Saoudite et environ un quart de son pétrole, un petit peu moins d'un quart de son pétrole en Irak. Au total, 70% du pétrole que nous consommons vient de cette région. Alors, ce pétrole est loin, mais il est également très difficile à transporter. Et vous allez voir pourquoi et comment. Tout d'abord, ce croissant pétrolier se trouve au fond d'un véritable cul-de-sac, le golfe Persique, le golfe arabique, avec ici le détroit d'Ormus que le Shah d'Iran avait appelé la veine jugulaire de l'Occident. On comprend pourquoi. Alors, il y a un autre, c'est par là, que passent les pétroliers qui gagnent l'Océan Indien. Alors, il y a un autre moyen de faire parvenir ce pétrole jusqu'à nos pompes à essence, et bien, c'est de prendre les pipes que vous voyez ici de Bassorite, parce que l'Irak traverse la Syrie, vont au Liban, donc différents pipelines. Deux traversent la Syrie. Là, il y a un problème, et bien, c'est que la Syrie est très amie des soviétiques, et dans cette région-là, et bien, c'est Moscou qui a la main sur le remédier du pétrole. Pour l'instant, ces pipes sont également arrêtés, probablement parce que la plupart de ces installations sont endommagées. Alors, il y a donc à craindre à tout le moins une prochaine augmentation du prix de pétrole chino. Écoutez, les stocks mondiaux représentent pour l'instant 100 à 110 jours de consommation. L'OPEP, c'est-à-dire les petits exportateurs de pétrole, viennent d'annoncer qu'ils ne vont probablement pas augmenter, plus ou moins, ne vont pas diminuer leur production, comme il l'avait annoncé ces jours déni, ceci afin de ne pas créer de pénurie. Un arrêt du pétrole irakien jusqu'à la fin de cette année, eh bien, cela aurait pour conséquence de faire baisser d'environ 10% les réserves de pétrole dans le monde. Voyez-vous, si cet arrêt irakien ne dure pas trop longtemps, eh bien, nous ne risquons pas grand-chose. Mais s'il se prolonge, eh bien, il y aura d'abord une tension sur les prix du pétrole brut. Ensuite, il y aura une tension sur les prix des produits raffinés. Déjà, la Bulgarie et la Roumanie ont annoncé qu'elles stoppaient leurs exportations de produits raffinés, et ceci à cause de l'arrêt des exportations du brut irakien. Il y a donc un risque pour nous de factures pétrolières plus élevées, un risque d'une certaine pénurie. Nous sommes bien sûr, nous, les Français, aux premières loges, puisque 25%, vous l'avez dit tout à l'heure, Léon, 25% de notre pétrole vient de l'Irak. C'est la raison pour laquelle, eh bien, tout le monde regarde de plus en plus vers le nucléaire ou bien vers le solaire. En un temps où les approvisionnements en pétrole peuvent du jour au lendemain être compromis, disparaître, les autres moyens de production d'énergie deviennent essentiels, ce qui donne une importance accrue à notre enquête sur les sur-régénérateurs dans le monde. Après, demain lundi, un question de temps exceptionnel se présente sous la forme d'une audition publique à propos des sur-régénérateurs. Louis Berriot, Georges Leclerc, d'Antenne 2, Charles Villeneuve, d'Europe 1 et 12 autres Français interrogeront devant vous quatre députés sur cette technique nucléaire qui pourrait transformer l'avenir énergétique de notre pays. Ces quatre parlementaires sont Pierre Messmer, RPR, ancien Premier ministre, Bernard Deschamps, communiste, Arthur Pecht, UDF, et Paul Quillesse, socialiste. Ils ont fait avec les reporters d'Antenne 2 et d'Europe 1 le tour du monde des sur-régénérateurs et ils seront là après-demain en direct pour expliquer ce qu'ils ont vu et répondre à toutes les questions qui se posent à propos de ce choix nucléaire. Lundi, 20h35, question de temps exceptionnelle. En Italie, démission du gouvernement de M. Costiga qui avait été mise en minorité à la Chambre des députés de Rome, le point de la situation par Victor Vrame. C'est une crise politique tout de même surprenante dans la mesure où Francesco Cossig a pouvait compter sur une majorité confortable au Parlement. En principe, il pouvait avoir le support des voix démocrate-chrétienne, socialiste et républicaine. Conclusion logique, Francesco Cossig a été trahi par les siens, par ses propres amis politiques. Reste à savoir pour quelles raisons. Il semble que le détonateur ait été la crise de Fiat. Fiat qui a toujours l'intention de licencier 15 000 ouvriers. Voilà trois semaines maintenant qu'il y a des négociations entre la direction de Fiat et les syndicats. Sans résultat, le gouvernement est intervenu, mais sans rien obtenir de Fiat. Alors, il est possible qu'un certain nombre de députés démocrates chrétiens aient voulu prendre leur distance d'un gouvernement qui risquait d'enteriner ces 15 000 licenciements. Il y a Fiat, mais il y a aussi Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste italien. Enrico Berlinguer a dit hier à Turin, aux ouvriers de Fiat, si vous occupez les usines, vous aurez parfaitement raison et nous, communistes, vous soutiendrons à fond. Encore une fois, il est possible qu'un certain nombre de députés démocrates chrétiens aient été effrayés par cette position radicale des communistes et qu'ils aient pensé que pour amoindrir cette opposition systématique d'Enrico Berlinguer, la meilleure solution était finalement de faire tomber ce gouvernement. Alors, une information qui nous est parvenue après la démission du gouvernement, la firme automobile Fiat a annoncé qu'il n'y aurait pas de licenciements chez elle cette année, contrairement à ce qui avait été dit jusqu'à présent. Chine, le commerce franco-chinois se porte bien, notre pays est devenu le septième partenaire commercial de la Chine, alors qu'il n'était que le quatorzième jusqu'à l'année dernière. L'ensemble de la population chinoise frise un milliard d'individus, ce qui ne va pas s'en poser 20 problèmes, ce que nous rappelle, en s'entretenant avec Paul Nahon, le ministre français du commerce extérieur, M. Degnaud, qui rentre de Pékin, où il s'était rendu pour préparer le voyage que le président va effectuer en Chine à la mi-octobre. Le président va effectuer en Chine à la mi-octobre. C'est l'important pour le président de la République française d'aller en Chine. C'est d'abord que la Chine, c'est le plus grand pays du monde. Ils me l'ont dit quand je l'étais, d'après leurs derniers chiffres, ils sont 980 millions, et vraisemblablement dans deux ans, un milliard. Je ne dis pas un million près. Alors c'est quand même le plus grand pays du monde, avec en plus une civilisation très ancienne, et même si sur le plan économique, ils ont un retard épouvantable, n'est-ce pas, et parfois dramatique, vu d'ailleurs à leurs événements politiques des dernières années. Donc ils sont tout à fait conscients. Il faut que la Chine ait des rapports avec la France, et il faut que la France soit présente en Chine. Et sur le plan économique, bien sûr, mais aussi sur le plan politique et diplomatique, parce que c'est une conception normale de l'équilibre du monde. Économiquement, ils peuvent payer les échanges qu'on... Ils ont état de leurs problèmes, n'est-ce pas. C'est qu'ils peuvent payer de petites choses, mais quand il s'agit du retard de base qu'ils ont pour tout l'équipement, qui sont les mines, qui sont les ports, qui sont les routes, les voies ferrées, c'est pas facile de rendre ça rentable très rapidement, et donc là, ils ont un problème sérieux pour arriver à faire cet équipement. Deuxième point, politiquement, pour contrebalancer l'influence des grands, des deux grands, des superpuissances ? C'est pas tellement pour contrebalancer, si vous voulez, l'influence des deux grands, mais c'est là un point où je crois qu'il y a des choses à voir avec eux, et il faut leur en parler. Nous, nous pensons, nous, Français, que c'est peut-être pas le meilleur pour le monde, qu'il y ait deux superpuissances. Alors, soit elles règlent tout entre elles directement, et nous, on a les conséquences sans avoir eu notre mot à dire, et c'est pas très bon, soit elles s'entendent pas, et alors là, c'est la catastrophe pour tout le monde, c'est tout à fait clair. Donc, qu'il y ait plus de gens, plus de pays, qu'il y ait leur mot à dire, et donc que le monde soit un peu plus équilibré, parce que les responsabilités soient mieux réparties, moi, je crois que c'est une bonne chose. C'est-à-dire ce que le Président cherche à faire en Europe, avec l'ensemble de nos partenaires européens, et ce qu'il avait dit à plusieurs reprises lorsqu'il était allé en Allemagne. La France, l'Europe, c'est loin de la Chine. Ah oui, non, mais ça compte, dans la mesure où je vous dis, la Chine, c'est quand même un des plus grands pays du monde, le plus grand en population, même si c'est pas le plus grand économiquement, et qu'il s'agit justement des affaires mondiales, le fait qu'il y ait la France, le fait qu'il y ait l'Europe qui prenne des positions, qui ait des opinions, qui agissent sur les événements. Et pour nous, le fait aussi qu'il y ait la Chine, qui ait un certain rôle, je crois que c'est un meilleur équilibre du monde, et que finalement, c'est assez bon pour la paix. En France, demain, élection sénatoriale. Il y a 100 sièges à pourvoir. Le Sénat se renouvelle par tiers, un tiers tous les trois ans. Cette fois-ci, l'élection concerne les départements métropolitains dont le nom va par ordre alphabétique de l'Inde à l'Indre, ainsi que la Guyane, la Polynésie et Valérie Cefutuna. Un sénateur passe la moitié de son temps à Paris et l'autre dans son département, où ce n'est pas toujours pour faire de la politique. Jean-Louis Lecène a suivi un des plus jeunes sénateurs de France, M. Mathieu, un élu du Rhône. Nous avons choisi à dessein un département qui, de par l'ordre alphabétique, ne fait pas partie de ceux où l'on vote demain. Au nom de la loi, je déclare Gérard Lucien Chauffret et Nicole Claudette Mutin, unis par le mariage. Ce week-end-là, M. le sénateur-maire de Corselle en Beaujolais le commencera par la bise à la mariée. Un week-end, comme beaucoup d'autres, véritable marathon pour le sénateur du Rhône, capté ici par ce qu'on appelle les obligations. Vins d'honneur et commisse agricole, fête au village et départ de course cycliste. Un parcours ponctué, comme il se doit en Beaujolais, par une petite phrase rituelle. Puisque le député encore, le sénateur représente. A chaque manifestation, sa présence, même si elle n'est pas toujours à proprement parler politique, sa présence est recherchée au point de devenir obligatoire. Et le bail est de 9 ans. Pour être au Sénat, il faut avoir... un certain temps d'expérience. Et je pense que 9 ans, c'est un bon mandat. C'est confortable. C'est sérieux. Les deux médaillons sont offerts par M. Mathieu, sénateur-maire de Corselle. Nous l'en remercions. L'année passée, qu'est-ce que tu avais gagné ? Tu avais gagné une courge. Deux courges. Trois courges ? Un bon mot, un encouragement, le sénateur, c'est quelqu'un dans son département. Même si, comme Serge Mathieu, on n'a que 44 ans et que grâce à cela, on est le deuxième plus jeune sénateur de France. Allons-y ! 3, 2, 1, partez ! Allons-y ! C'est parti ! Presque par définition, le sénateur est l'officiel type. Il est de toutes les manifestations, de tous les cortèges. Que ce soit un député ou un sénateur, nous sommes des hommes politiques. Mais notre travail au Sénat, ou même dans le département, moins politisé. Il est vrai que M. Mathieu peut comparer. Lorsque Gérard Ducret a été nommé secrétaire d'Etat en 74, son suppléant, Serge Mathieu, est devenu député, avant de se présenter et d'être élu au sénatorial de 77. ...de pouvoir vous rencontrer. Très heureux de vous connaître. J'espère qu'on pourra vous avoir un jour parmi nous à son château. C'est avec plaisir. A cause de tout cela, son âge, son tempérament et ses différents mandats, Serge Mathieu ignore le fameux pas du sénateur. Il fonce comme un député, il met de l'animation comme un jeune élu. M. sous-préfet, il aurait mieux valu une jolie fille qui vous présente le plateau. Et pourtant, autour du sous-préfet, la politique revient au galop à la fin d'un banquet. Une subvention, un transfert de responsabilité du Conseil Général à la Chambre d'Agriculture, toutes ces petites décisions qui font la politique locale. Reste à savoir si, à cause du mode d'élection, le sénateur ne se sent pas trop loin de la population. On est le Grand Conseil des Communes de France, mais les conseillers municipaux sont bien élus par la base, et les conseillers municipaux nous élisent, donc on a quand même un mandat de l'ensemble de la population. Je vous félicite pour l'excellent score que vous avez fait. Oui, je vous remercie. Et j'espère que l'année prochaine, vous reconduirez cette victoire pour le canton de Belleville et pour le Beaujolais. Eh bien, j'espère aussi. M. le maire et chers amis, Comme tu me l'as demandé hier au commissaire agricole de Liergue, j'ai le plaisir de te faire parvenir un imprimé de mérite agricole. Le week-end est fini. A sa permanence, le sénateur dicte son courrier et reçoit, avant de remonter trois jours à Paris pour voter la loi. Mais c'est encore la politique locale qu'il préfère. J'aime ça, j'aime le contact humain. Vous aimez les honneurs ? Pas tellement. Non. Mais j'aime les gens, j'aime discuter avec eux, j'aime connaître leurs problèmes. Ça permet d'avoir une expérience de la vie qui équivaut à beaucoup d'années de faculté. Vous êtes un sénateur heureux. Je suis un sénateur qui se sent bien dans sa peau. Antenne 2 conservera demain une part importante de ses journaux télévisés aux résultats des sénatoriales. Dès Antenne 2 midi, à midi 45, vous connaîtrez les résultats du premier tour, qui se sera déroulé dans la matinée. Rue de Beaugirard, à l'intérieur même du palais du Sénat, nous avons mis en place un dispositif spécial que voici. C'est à 21h50 que commencera demain la soirée spéciale sénatoriale que vous propose la direction de l'information, Jean-Pierre Elcabach, Louis Berriot, et le service politique d'Antenne 2. Pendant une heure, tous les résultats, département par département, les analyses de René Raymond, les commentaires de Noël Copin. Et puis, deux grands débats, deux tables rondes, qui regrouperont autour de Patrick Poivre d'Arvor et Daniel Brême, assis sur ses bancs, habituellement réservés aux ministres. Pour les Républicains et indépendants, Jean-Pierre Fourcade, sénateur des Hauts-de-Seine. Pour l'Union centriste, Adolphe Chauvin, sénateur du Val-d'Oise. Jean Le Canouet, sénateur de Seine-Maritime. Pour le Centre national des indépendants, Jean Chaman, sénateur de Lyon. Pour le RPR, Marc Jacquet, sénateur de Seine-et-Marne, et Maurice Schumann, sénateur du Nord. Pour le Parti socialiste, Marcel Debarge, sénateur de Seine-Saint-Denis. Pour le Parti communiste, Pierre Juquin, non-sénateur. Dans le courant de la soirée, interviendront en duplex De Reims, Maurice Brugnon, candidat socialiste dans l'Aisne, et De Besançon, Edgar Ford, candidat majorité dans le Doubs. Le journal de 20h sera présenté en direct par Patrick Poivre d'Arvor et pour la première fois de l'hémicycle du Palais du Luxembourg. Les élections sénatoriales sur Antenne 2, demain, les résultats du premier tour, la première tendance, 12h45, en direct de l'hémicycle Le Journal de 20h, 21h50, émission spéciale. À Paris, attentat contre le conseiller de presse de l'ambassade de Turquie, M. Baklabassi, il a été grillément blasé par balle devant son domicile à Boulogne-Biancourt, attentat revendiqué par ceux qui se présentent comme l'armée secrète du peuple arménien. À la suite des attentats, hier à Paris, contre les institutions israélites et contre le mémorial du martyr juif inconnu, M. Barr a adressé un télégramme au président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives en France. M. Alain Drottchil, je tiens à vous exprimer ma très vive indignation. Le gouvernement est déterminé à poursuivre très activement les auteurs des attentats. J'exprime aux membres de la communauté juive de France ma sympathie personnelle. M. Bonnet, ministre de l'Intérieur, quels que soient les auteurs et les instigateurs des attentats, ils sont actuellement recherchés par l'ensemble des services de police et de gendarmerie. Cinq des six militants d'extrême droite interpellés hier soir au siège de l'ancienne FAN étaient toujours entendus aujourd'hui dans les locaux de la barriade criminelle. Par ailleurs, quatre nouvelles inculpations liées à l'affaire d'action directe ont été prononcées par M. Legrand, juge d'instruction à la Cour de sûreté de l'État. Venons-en maintenant à un sujet dont on a beaucoup parlé cet an dernier, le veau aux hormones. Selon un sondage IFOP réalisé pour Le Point, 50% des Français interrogés sont favorables au boycottage du veau engagé depuis le début du mois par l'Union fédérale des consommateurs. Cette campagne s'est effectivement traduite par une baisse importante des ventes et donc par des difficultés accrues pour les éleveurs. Mais ce n'est pas seulement un dossier français. En Italie aussi, le veau, si je puis dire, est accusé d'être traité aux hormones. Chez nos voisins d'ailleurs, ce ne sont pas seulement les consommateurs qui sont partis en guerre. Un magistrat a carrément interdit la vente du veau sur tout le territoire italien. Il n'y a plus de veau dans les boucheries. Une enquête de notre correspondant permanent, Victor Vram. Cet homme est satisfait. Il représente l'union des consommateurs qui a dénoncé la présence d'hormones artificielles dans le veau consommé en Italie. Résultat, il n'y a plus de veau dans les boucheries, plus un seul gramme. Ce n'est pas tout. Un juge de Latina, une petite ville près de Rome, a ordonné la saisie sur tout le territoire national de toute la viande de veau. On imagine les protestations véhémentes des intéressés. Les importateurs, les grossistes et les bouchers évoquent un préjudice économique irréparable. On a beaucoup parlé des dommages économiques que cette décision pouvait provoquer. Le seul argument qui prime sur les autres, c'est que lorsqu'il est question de santé des populations, il est beaucoup plus important de créer des dommages économiques que d'empoisonner les gens. Ça, c'est très important. Il y a 5000 éleveurs de veau en Italie qui fournissent 1 300 000 bêtes, sans parler des importations, en particulier de la France. Les contrôles, il y a en tout et pour tout 24 vétérinaires qui doivent contrôler 78 points de passage du veau importé. On aurait découvert 95 cas d'oestrogènes sur 10 000 analyses. Les producteurs disent, ce n'est pas beaucoup. L'union des consommateurs répond, c'est déjà trop. Et puis finalement, était-elle si mauvaise, cette viande de veau ? Ce boucher nous dit qu'il savait depuis longtemps qu'il y avait des hormones artificielles dans le veau. Mais peut-être qu'il aurait fallu procéder à des contrôles permanents, ne pas faire éclater cette affaire comme un scandale, qui évidemment nous fait du tort maintenant. Regardez cette viande, nous dit le cuisinier d'un restaurant. Regardez toute cette eau dans la viande, elle est gonflée. Quand on la met dans la poêle, elle se rétrécit complètement. Donc, depuis quelques jours, on n'achète plus de viande de veau. Parce qu'il n'y en a plus, mais aussi parce que cette affaire aurait de toute façon provoqué une baisse vertigineuse de la vente dans les boucheries. Après la décision du juge, l'union des consommateurs n'a même pas eu besoin de lancer un mot d'ordre de boycottage. Mais maintenant, il serait question d'un boycottage de la viande de veau, cette fois européen. Du boycottage, il était question aussi en Italie au départ. Il était arrêté vu les décisions du juge. Mais il est évident que si la viande de veau contient effectivement tous les produits dont elle est soupçonnée, il faudra arriver à une mesure européenne. D'autre part, l'idée du boycottage met bien en évidence qu'il manque en Europe toute une législation et une série de décisions communautaires concernant les analyses du contenu de la viande de veau et pas seulement de la viande de veau, des autres viandes aussi. Donc l'idée du boycottage est une idée assez bonne. Et puis, il ne faut pas oublier que le problème se pose surtout en Italie et en France. C'est en France et en Italie qu'on consomme surtout de la viande de veau. Dans les médias, les bouchers italiens ont mauvaise conscience, mais aussi mauvaise humeur. C'est la vente de toute la viande et pas seulement du veau qui est en train de baisser de façon inquiétante. L'accusé en France, accusé en Italie, le veau serait-il devenu la bête noire des consommateurs européens ? Jean-Cosalani. En tout cas, ce n'est plus le temps du veau d'or pour les éleveurs européens face à l'offensive menée tout azimut par les consommateurs. Vous avez rappelé tout à l'heure les conséquences du boycottage en France avec une baisse des ventes de 20 à 40%. En Italie, nous venons de le voir, c'est encore beaucoup plus radical. En Belgique, la semaine dernière, un mouvement de boycottage a été lancé également et il semble assez largement suivi. Mais l'affaire fait également des remous en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas qui ne sont pas des pays très amateurs de veau mais qui en élèvent beaucoup et qui l'exportent vers la France et qui sont donc touchés eux également par ricochet. C'est d'autant plus un problème européen que l'escalope milanaise qui vous est chère, je le sais, provient souvent d'un veau qui est né en France qui au bout de 8 jours est vendu par exemple aux Hollandais qui eux-mêmes au bout de 3 mois le revendent aux Italiens. Vous voyez, il est donc difficile de cerner le profil du veau en ce qui concerne le problème des hormones car il n'existe aucune législation uniforme en Europe. Selon les pays, les hormones sont interdites ou autorisées. Elles sont autorisées en Grande-Bretagne, en Allemagne fédérale et en Italie. Donc là, on a du veau aux hormones. Mais en France, elles sont interdites. Elles sont interdites en Belgique, elles sont interdites aux Pays-Bas. Mais là, malheureusement, les interdictions ne sont pas toujours respectées. Alors il y a apparemment un point sur lequel tout le monde est d'accord. La solution aux veaux aux hormones ne peut être qu'européenne. Mais justement, y a-t-il une solution européenne possible devant la divergence des législations ? Eh bien, il y aura peut-être la semaine prochaine une solution européenne puisque mardi, les ministres de l'Agriculture des Neufs se réunissent à Bruxelles. Au cours de cette réunion, un projet de directive européenne pourrait être élaboré qui interdirait toutes les hormones artificielles qui sont les plus dangereuses pour la santé et qui n'autoriserait les hormones naturelles que dans certaines conditions. Alors bien sûr, il faudra sortir ces mesures d'interdiction de contrôle sévère et permanent. C'est le point le plus difficile. Un exemple, en France, il y a plus de 3 millions de veaux qui sont abattus chaque année. Il n'y a eu seulement et officiellement cette année que 2 000 contrôles en ce qui concerne les oestrogènes. Vous le voyez, c'est donc très compliqué. Faute actuellement de contrôleurs vétérinaires, il faudrait peut-être mettre un gendarme derrière chaque veau, mais c'est un peu difficile. Quant à nous, nous allons continuer à suivre le veau. Ainsi, à Antenne de Midi lundi, nous aurons comme invité le principal intéressé puisque c'est un veau qui viendra sur le plateau, un veau bien en os et, j'espère, bien en chair. Nous changeons d'animaux. Demain à Longchamp, dernier dimanche avant le prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande journée de l'année. Demain, épreuve principale, le prix des chaînes pour bébés chevaux de 2 ans, le prix gladiateur, la plus longue épreuve de l'année, et le tiercé, prix de Bellevue, qui s'adresse uniquement aux femelles. Oui, et les courses réservées aux pouliches ne sont pas des plus simples à analyser car celles-ci ont la réputation d'avoir l'humeur changeante et la susceptibilité de ces démoiselles risque souvent de perturber une arrivée logique. 19 juments sont engagés dans le prix de Bellevue, le tiercé de demain. Elles devront parcourir 2400 mètres et pour cela, faire preuve de beaucoup de tenues, mais également une bonne pointe de vitesse pour finir le parcours qui est très coulant. Oannoué sera ma favorite, c'est la jument de classe de ce lot, mais je vois également très bien une pouliche comme l'Aristonica, qui porte 52 kg, un point intéressant. Cette jument-là est une jument qui est assez régulière et qui vient de faire un bon meeting de Deauville. Elle a été deuxième et elle a gagné après un handicap. Pas un handicap de grande valeur, mais enfin elle a gagné tout de même. Là, le lot est assez bon malgré tout ? Oui, elle a un poids qui est raisonnable et en plus, elle est bien sur sa distance. Mais c'est une jument qui est difficile à monter et surtout qui, dans le parcours, n'est pas très maniable. De temps en temps, elle tire beaucoup et après elle ne tire plus et après elle revient, elle va un petit peu par un coup. Je dois dire que Freddy Hed l'a monté parfaitement à Deauville. Là, c'est mon apprenti qui va la monter. Il la connaît bien, ce n'est pas encore Freddy Hed, mais il va sûrement bien la monter. Et s'il la monte bien et si la jument est à l'arrivée, ça me fera encore plus de plaisir. A l'écurie du Berdaillère, ce jour-là, on était en train de débourrer des yearlings achetés au vent de Deauville cet été. Ces poulins sont encore sauvages. Il faut avant de leur mettre une selle et un cavalier sur le dos, les habituer à la voix des hommes, à leurs mains, et faire en sorte qu'ils acceptent une sangle, que l'on appelle un surfé, qui leur serre le poitrail. Bien évidemment, devant toutes ces agressions, les bébés chevaux se défendent. Mais je vous rassure tout de suite, les coups de fouet que vous allez entendre ne les touchent jamais. On fait claquer le fouet pour les porter de l'avant seulement. Sur ces belles images du dressage d'un poulin, voici maintenant les pronostics que je vous propose pour le tiercé de demain. En tête de ma sélection, O'Hanoué, qui m'a fait une très forte impression lors de sa course de rentrée. Simbaline sera une adversaire redoutable pour O'Hanoué. C'est une jument qui n'a pas encore gagné sa course et qui compte bien le faire demain. Belleval est actuellement dans une forme exceptionnelle. La Ristonica, je lui fais confiance malgré son caractère très difficile. Napolitane Amille ne sera pas elle non plus une concurrente à négliger. Elle court en constant progrès en ce moment. Une vivendière, c'est une pouliche à suivre car elle vient de faire une course de rentrée remarquable. L'édilis porte 44,5 kg et sera montée par Serge Gorli, la prendie en forme en ce moment. Et pour terminer, Benoît, qui a déjà gagné un tiercé cette année à Saint-Cloud. Voilà, il me reste à vous rappeler leurs numéros. 3, 8, 4, 14, 7, 12, 18 et 9. La météo pour demain, eh bien, une zone très nuageuse et pluvieuse traversera d'ouest en est une partie du pays. Elle intéressera le matin les régions allant des Flandres ou Pyrénées. Sur l'extrême ouest de la France, temps variable. À l'avant de la zone pluvieuse, après dissipation de nombreux brouillards, le ciel sera généralement ensoleillé. Je vous rappelle que demain, Antenne de midi, vous donnera les résultats du premier tour des élections sénatoriales. Demain soir, une émission spéciale en direct du Sénat présentée par Patrick Poivre-Darbord, entouré de tous les spécialistes de la rédaction d'Antenne 2. Et surtout, n'oubliez pas de réserver votre lundi soir pour le question de temps sur les surrégénérateurs. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501